Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, Raymond Soubis est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Raymond Soubis. Bonjour. Président des sociétés de conseil Alixio et Tadeo, expert des ressources humaines, des relations humaines, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. On va commencer par cet accord, surprise il faut bien le dire, sur les retraites complémentaires conclues vendredi entre le patronat et une partie des syndicats. Est-ce qu'il vous a surpris vous aussi ? Oh moi je pensais qu'on était à 50-50 pour ou contre l'accord. C'est une bonne surprise parce qu'il y avait beaucoup de force qui poussait à ce qu'il ne soit pas conclu. Et c'est aussi une bonne surprise pour les régimes paritaires car ça veut quand même dire que sur un cas difficile, et Dieu sait si c'était un cas difficile, des partenaires sociaux ont réussi à s'entendre. Alors que vous savez qu'il y a toute une série de thèses qui circulent aujourd'hui disant que les régimes paritaires ne sont plus capables de traiter les problèmes, qu'il s'agisse des régimes complémentaires de retraite ou des régimes unédiques. Dans le cas de vendredi, ils en ont été capables. Est-ce que ça veut dire qu'on est désormais à un âge de départ en retraite de 63 ans ? La ministre du Travail dit ce matin dans Le Parisien que ça ne remet pas en cause l'âge égal de départ en retraite. Oui, l'âge légal de départ en retraite dans le régime général est toujours de 62 ans. Il n'y a rien de changé. Et dans l'accord qui a été conclu, il est toujours de 62 ans. Simplement, on a introduit 63 ans. C'est-à-dire que si vous partez avant 63 ans, vous avez une pénalité, d'ailleurs pas énorme, de 10% sur la partie retraite complémentaire de votre retraite. Et si vous partez après, vous avez un bonus. Donc juridiquement, c'est toujours 62 ans. Mais dans le cas des régimes de retraite complémentaire, il y a un bonus malus qui est déclenché à partir de 63 ans. Donc finalement, l'efficacité de cet accord va dépendre de l'attitude des salariés. Est-ce qu'ils sont prêts à toucher un petit peu moins en continuant à partir à 62 ans ou pas ? Oui, ce qu'on ne voit pas, je trouve, dans les commentaires, c'est que cette réforme, 63 ans dont nous venons de parler, représente une toute petite partie des 6 milliards d'euros qu'il fallait trouver pour 2020. Ça représente 500 millions d'euros sur 6 milliards d'euros. Et donc, comme dirait M. de la Palisse, il a fallu trouver les milliards d'euros manquants ailleurs. Et les vrais financements qui permettent d'assurer la pérennité du régime de retraite complémentaire, ce n'est pas la mesure des 63 ans, c'est la mesure de sous-indexation des pensions par rapport à l'indice des prix, c'est le décalage de la date du paiement des pensions. Et c'est une mesure très forte qui est la baisse du taux de rendement des pensions. A savoir que pour la même somme d'argent, vous aurez moins de points. Et ce sont ces mesures financières, et pas la mesure d'âge, qui représentent 90% des recettes financières pour assurer la pérennité du régime. Pourquoi on se focalise alors sur cet âge de départ en retraite en France ? Et parce que tout le monde s'est toujours focalisé, je vous rappelle qu'on l'a ramené à 60 ans, au temps de François Bitterrand, ensuite que Nicolas Sarkozy en 2010 l'a ramené à 62 ans, avec d'ailleurs beaucoup de contestations et de manifestations, comme on s'en souvient. Donc c'est un sujet un peu tabou. Mais là, on ne peut pas dire juridiquement, M. Touraine a raison, qu'on a mis l'âge de la retraite à 63 ans. On a mis une décote et une surcote, mais l'âge de la retraite reste à 62 ans. Bon, comment expliquer cet accès de réformisme soudain des syndicats ? On n'avait pas le choix, au fond. S'il n'y avait pas d'accord, les retraites, les pensions du moins, complémentaires auraient baissé brutalement, finalement, dès 2018. Oui, bien entendu, puisqu'il y avait un déficit. D'abord, dans l'origine des cadres, que le régime de l'Argirc, il n'y avait plus d'argent à partir de 2017-2018. Or, je vous rappelle qu'à la différence du régime général, les régimes complémentaires ne peuvent pas s'endetter sur les marchés financiers. Est-ce que, du coup, il faudrait instaurer cette règle pour le régime général ? La règle de... Vous réfléchissez. Non, non, le régime général peut déjà s'endetter. C'est les régimes complémentaires. Est-ce qu'il faudrait lui interdire de s'endetter pour arriver à une réforme efficace ? Moi, je crois que c'est... Pour une fois qu'un régime n'a pas la possibilité de s'endetter, c'est bien. Il faut le garder comme il est. Donc, surtout, je pense qu'il ne faut pas le changer. Et la raison... Et l'appliquer au régime général. C'était ça, le sens de ma question. Oui, mais le régime général, il s'endette. Alors, il faudrait dire qu'il ne s'endette pas. Mais malheureusement, il s'est déjà endetté. Il faut savoir, pour répondre à votre question, que 10% des pensions de retraite aujourd'hui versées aux salariés retraités sont financées par de la dette. C'est-à-dire, sont financées... Sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers. Et donc, seront remboursés par leurs cadets qui, eux, ne bénéficieront sûrement pas des mêmes conditions de retraite. Un mot sur le climat social, Raymond Souby. La CGT boycotte donc la conférence sociale de ce lundi. Son secrétaire général, Philippe Martinez, dit hier dans le journal du dimanche « Attention, ça va exploser ». Du moins, c'est ce qu'il dit au ministre, selon lui. C'est du bluff ou c'est la traduction de « réelles tensions » ? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de « réelles tensions ». Si vous regardez le nombre de conflits en France aujourd'hui, le nombre de jours perdus pour faits de grève, par exemple, il n'a jamais été aussi bas. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une conflictualité en France forte. Elle est même historiquement très faible. Donc, ce qui s'est passé chez Air France, c'est un épiphénomène ? Et donc, je pense que ce qui s'est passé chez Air France est un phénomène grave, mais un phénomène heureusement exceptionnel aujourd'hui dans la société française. Bref, on n'est pas à la veille d'une révolution sociale, ni même, je pense, de mouvements sociaux très graves. Il n'y en a pas dans le secteur privé, et il n'y en a même pas dans le secteur public, dont le secrétaire général de la CGT, je dirais, crie au loup, au loup, au loup, au loup. Mais en fait, pour l'instant, le loup est heureusement assez loin. Il y a la CGT qui crie au loup, il y a la force ouvrière qui sera à la conférence sociale, mais n'a pas signé l'accord de vendredi sur les retraites complémentaires. Est-ce qu'il y a un fossé qui se creuse entre deux blocs syndicaux ? Oui, oui, oui. Il y a manifestement un fossé qui se creuse entre deux blocs syndicaux. Ceux qui pensent que par la réforme, il faut avancer, et dans la réforme, chacun doit faire un bout du chemin. Et là, on voit vendredi que les salariés, il leur a demandé de faire un bout important du chemin pour rétablir les régimes de retraite complémentaires. Il y a ceux qui l'acceptent, et puis ceux qui ne l'acceptent pas, et disent, au fond, s'il n'y a plus de grain à moudre, comme dit autrefois André Bergeron, nous ne pouvons plus signer d'accord. Donc, il y a un vrai fossé entre ces deux conceptions de syndicalisme qui renvoie d'ailleurs à un fossé à l'intérieur de la gauche entre ceux qui sont, appelons-les, sociolibéraux, sociodémocrates, socioréformistes, comme Macron et Valls, voilà, d'un côté, et ceux qui sont accrochés, je dirais, aux traditions historiques du Parti Socialiste et des Trente Glorieuses. Bon, la conférence sociale, Raymond Souby, terminons par ça. Exercice de communication ou réel rendez-vous important pour négocier ultérieurement des dossiers clés, notamment la réforme du marché du travail, qui ne figure pas parmi les thématiques de cette conférence sociale. Oui, mais dans votre question, il y a la réponse. Le principal sujet qui est sur la table, à savoir la réforme du droit du travail, suite au rapport Combrexel, qui est un très grand sujet, n'est même pas à l'ordre du jour de la conférence sociale. Et à l'ordre du jour de la conférence sociale, il y a des sujets très œcuméniques, par exemple la sécurisation des parcours professionnels et le compte personnel d'activité, par exemple... La transition énergétique. La transition énergétique, l'effet du numérique sur l'industrie française, ce sont presque des sujets académiques, si je les ai exprimés, et qui, le secret général de la CGT le dit, sont assez éloignés des préoccupations, emploi, salaire des Français, et sont surtout très éloignés de la principale réforme sociale que s'apprête à mener le gouvernement, qui est celle sur la hiérarchie des normes du droit du travail, suite au rapport Combrexel. Donc c'est du théâtre ? Eh oui, la conférence sociale, c'est un parti de théâtre, tout le monde est sur la scène, il y a 300 figurants, ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents, le président de la République l'ouvre par un hymne au dialogue social, il va se féliciter, j'imagine, de l'accord de vendredi, le Premier ministre tire les conclusions en disant, voilà mes enfants, ce que nous allons faire au cours des prochains mois, il y a les caméras, vous êtes là, les journalistes, il y a les papiers, tout le monde est content, et puis les lumières s'éteignent, et la scène est terminée. Merci Raymond Souby, président des sociétés de conseil Alexio et Tadeo, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h28 à 7h50, c'est Laurent Berger de la CFDT qui sera notre invité.